Salut à toi YouTube pour cette grande finale du Trackmania Holiday Showdown et on a un El Classico. On a un El Classico entre Gwen et Carl Jr. Ils vont donc jouer sur des maps que, par exemple la première map ce sera une map à Not Live. Ok mais comme ça j'explique un petit peu. Ils vont jouer sur une map que, par exemple la première map ce sera Carl Jr qui l'aura joué et la deuxième map ce sera que Gwen qui l'a joué. Comme ça c'est à peu près Yvonne. Et ensuite les autres maps, je crois que c'est des maps que personne n'a joué. Juste de s'assurer que la troisième map est une map que ils ont seulement joué une fois. Ah bon après c'est pas facile. Je vois un clip de Carl sur cette map, je ne veux pas jouer contre lui sur cette map. Ah Gwen qui commence à prendre des chocottes alors qu'il vient de 7-0-7-0 pack. C'est incroyable. Il vient de 7-0-7-0 pack en demi-finale. Et là... Là euh... Non mais c'est... Donc je rappelle juste, c'est un événement caritatif. Donc chacun des joueurs Carl Jr. se bat pour WWF. Gwen se bat pour l'association Petit Prince. Où je suis également en train de récolter des fonds pour l'association Petit Prince. Et euh... Et du coup si Gwen gagne, il y aura... Tout le prize pool qui a été généré sur le stream de virtual qui va à l'association du winner. Donc là ce sera soit à WWF, soit euh... L'association Petit Prince. Donc on va voir ça, ça devrait démarrer dans pas longtemps. J'ai... Ok, maps are in. On va démarrer. Youtube. Youtube, je sais que t'as un patient. Je sais que Carl Jr. a déjà pouce rouge cette vidéo. Mais euh... Ça devrait arriver. C'est Hella Rigged. Blackout, Tilted Ice, React Tower, Holiday Transfer, Purple Ice. Ok, donc Blackout c'est la map que Carl Jr. a déjà jouée et que Gwen n'a pas jouée. Tilted Ice, c'est une map très très intéressante que Gwen a déjà jouée et il est très très bon dessus. React Tower, euh... Gwen vient de jouer dessus et je crois que Carl Jr. n'a pas jouée. Holiday Transfer, je sais plus laquelle c'est. Et Purple Ice, c'est la map full speed que Gwen a déjà jouée donc... Non, Purple Ice c'est laquelle ? Ah, aucun des deux l'a jouée. C'était dans le groupe de... D'Affi... Il y avait qui ? Il y avait Affi, Granady et d'autres gens. Ok, 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 ok. Give Carl somewhat of a chance to win a round. Je pense vraiment que sur Blackout, il peut être très bon Carl. Carl peut être très bon sur Blackout, mais sur les autres maps à mon avis, Gwen a l'avantage. On va voir à quel point Gwen apprend à jouer sans ouvrir les yeux. Et ça, vous allez voir, c'est une map très intéressante. Donc, qui se prénomme Blackout. Et quand on la regarde en cam 7, on se dit que c'est une map plutôt basique. C'est juste, voilà, des petits tours road, machin. J'ai un petit peu spoil. Et là... Blackout. Ça met dans l'action, bien sûr. Et on va voir la POV des joueurs, du coup. Pour Carl Junior, typiquement, on démarre. On a deux laps sur la map. C'est une multi-lap. Donc, on a un lap tranquille. On avance, voilà. On fait nos petits turns. On est heureux. Là, on voit tout. On est au clair. Et là, le deuxième round, ça commence à frapper. Bam ! On ne voit plus. Et... Ok, on revoit. Et là, bam ! De nouveau un Blackout. Peut-être une reprise de vue dans pas longtemps. On ouvre les yeux. Et là, un mur qui est tapé. Et pour les deux derniers turns, de nouveau un Blackout. Et on récupère la vision au finish. Donc, c'est du game sense. C'est vraiment savoir quand on tourne, ce qu'il faut faire, etc. C'est très, très compliqué. J'ai pas eu la possibilité d'essayer cette map. Ça m'intéresserait beaucoup, mais... On va voir. Je peux peut-être passer du coup en... En cam comme celle-ci. Soit je vais en Helicopter. Ou soit je vais en cam set. Donc là, pour moi, c'est ici le turn le plus compliqué. On voit Carl. Là, il est en Blackout. Gwen. Gwen, il est en Blackout. Ça va taper le mur à droite. Là, il récupère les deux la vision. Mais on est encore en warm-up. En replay, t'as pas le Mediatracker, je crois. Si, si. Ah, tu dis suivre et replay. Attends, bah on va voir. Là, c'est premier tour, donc c'est normal qu'il n'y aille pas. Ok, ok. My bad. J'ai cru, tu parlais de... Des replays Mediatracker, je sais pas. Cette map aurait bien collé avec la Security Trophy. Avec les Blackout. Tout à fait. Je suis complètement d'accord. Cette map aurait été très très bien dans le thème de la cup de Zerathor. Donc la Security Trophy. Qui est en train de se jouer actuellement. Euh... Et je vais découvrir les maps plus tard d'ailleurs. Allez. L'endormissement au volant. Ouais, c'est... C'est vraiment... Vous avez totalement raison. C'est une très bonne thématique pour la sécurité routière. Et on part sur le premier round. Cette grande finale. Donc ça se joue en 5 maps. BO5. Et pour l'instant, le premier round. On voit Carl et Gwen. Très serré. On peut passer sur... Sur Gwen. Qui est un tout petit peu derrière. Carl qui a déjà joué cette map. Et là, on commence le Blackout. Gwen qui va toucher l'intérieur. Carl qui a l'air d'être bien. Je me mets comme ça. On voit pas. Je vais essayer en replay du coup. Effectivement, en replay, on n'a pas le... Ah, mais quand je switch, ça met automatiquement... Si je switch comme ça, ça met... Ah, c'est un peu chien. Et du coup... Attendez ! Il s'est passé quoi ? Pardon, je suis une merde en cast. Carl a raté la suite. Pardon, pardon. J'ai essayé de régler les cams. Donc là, je mets en suivre, en replay sur Gwen. Ça n'a aucun sens que ça switch comme ça. Ok, il faut que je switch comme ça et pas avec les hotkeys, sinon ça bug. Ok, j'ai compris, j'ai compris. Donc là, Carl qui est devant. Gwen en Blackout. Qui récupère la vision. Et donc, Carl qui va égaliser à 1 à 1. Donc ce ne sera pas un... Un sweep de la part de Gwen. Comme a pu le faire contre Pac avec un 14-0 juste avant. Cam set sinon, ouais, il y a plusieurs solutions mais... Je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Donc là, rappelez-vous, tour 1. Pas de Blackout. Je vais switch pour cette map là. Je vais switch en faisant comme ça. Ok, les deux joueurs ont tapé Gwen. Gwen qui a été chercher à la gauche. Carl Junior, on va voir comment il s'en sort. Il s'en sort plutôt bien. Il tape un mur tout de même. Contrairement à Gwen qui peut arriver avec plus de speed et non. Il a anticipé le turn vers la droite un petit peu vite malheureusement. Et Carl Junior qui va passer à 2 à 1. C'est un BO5. Après, Carl il a dit, si je me prends un 14-0, je préfère FF que de continuer quoi. Il a fracassé le mur. Mais c'est très très difficile, R6 sur une map comme celle-ci, de ne pas toucher de mur. Donc si tu tapotes le mur, pour moi, tu es encore bien. Tu vois ? Vraiment, on se rend difficilement compte. Je peux mettre vraiment un round dans la POV joueur, si vous voulez. Donc la POV joueur, Carl en blackout. Il avance vite fait. Il ne sait pas trop, tu vois. Et là, il a réussi à ne pas toucher de mur. Et la fin, il ne touche pas non plus. 31.3. C'est un très bon temps. Mais juste de ne pas toucher de mur, c'est... Ce n'est pas spectaculaire, mais il faut beaucoup de game sense. Et là, on passe à 3 à 1, pour Gwen... Euh, pour Carl Junior, pardon. Contre Gwen. Je me remets en replay, quand même. On a compris le principe. Carl est très solide sur celle-ci, ouais. Tout à fait. Bah disons qu'il l'a déjà joué. Et c'est un avantage considérable d'avoir déjà joué une map avec cette thématique-là. À mon sens. Ah, Gwen trop externe. Mais Carl a tapé. Carl a tapé. Ils sont equal. À l'entrée du deuxième lap. Gwen, encore une fois, qui pré-shot un petit peu vite le turn sur la droite, malheureusement. Et Carl, qui prend l'avantage. Donc je rappelle que les joueurs sont en blackout sur la fin. Carl versus Gwen, c'est un peu Messi versus Ronaldo. Euh, ouais. C'est El Clasico. Genre Real Madrid, je sais pas. Je connais pas assez le foot, mais... C'est quoi El Clasico ? C'est genre Real Barça, non ? Bon, allez. Le deuxième lap. Gwen qui part à la faute. Carl Junior également sur la droite. Carl qui est... Gwen qui est stuck contre un mur, qui va respawn. Et Carl qui va pouvoir marquer le point là-dessus. On passe à 5 à 1. Et on s'y attendait pas. On s'y attendait pas, ce 5 à 1. Honnêtement, quand on a vu la performance de Gwen en demi-finale. Et même en quart de finale, hein, contre Afi. Je m'attendais pas à ça, mais... Let's go. Le Clasico, c'est Jaja qui int en COTD. Tout à fait. Allez. Le premier lap. Gwen qui commence à choper l'habitude. Bien sûr. Bien sûr quand je dis ça. Carl qui nous fait un magnifique turn avec le blackout. Les deux Neo qui s'enchaînent. Et le Game Sense qui fait parler. Qui fait totalement parler. Il va faire un round sans toucher. Et ce sera un 30.8 pour Carl Junior là-dessus. Et Gwen a delete. Une fois qu'on s'habitue au turn, il n'y a plus vraiment de secret. C'est juste du Game Sense. Allez, pour l'instant, on va passer sur Gwen une fois. Voir un petit peu. Il drift un petit peu loin. Il tape le mur de gauche. Alors que Carl Junior, très bien positionné sur la fin du lap. Et ce sera un 30.9. Et ce sera une victoire. Pour cette map-là. De la part de Carl Junior. Donc je rappelle que pour ce format-là. C'est égal si on gagne 7-6 ou 7-1. Les points sont déterminés par les maps gagnées. Donc là, pour l'instant, c'est 1-0 pour Carl Junior. 7-1 pour Carl Junior. Donc 1-0. Et on passe à la deuxième map qui est Tilted Ice. Une map très très intéressante. Je ne connaissais pas le mapeur Phil42. Mapeur suisse. Et il nous a fait un concept et une idée très originale. Avec de la glace et du bobsleigh. Vous allez voir ça. On va regarder Gwen. Vu qu'il connait déjà la map. Ça va être honnêtement très très intéressant. Comme concept d'utilisation des blocs bobsleigh. En fait, c'est juste. Les blocs sont pivotés. Et du coup, ça fait une nouvelle manière d'utiliser le bobsleigh. Et je trouve ça giga intéressant. Ça me fait un peu chier de ne pas y avoir pensé en fait. Pour être honnête avec vous. Alors qu'on revoit ce start. Et donc, il y a quatre passages dans ce style-là. Si on compte celui-là comme passage. Et là, le gros jump. On enchaîne sur le bobsleigh. Il faut réussir à rester sur la ligne rouge. Pour enchaîner avec beaucoup de speed. Et là, bam. Et la fin. Magnifique comme map. Et on va regarder un petit peu Carl Jr. Comment il s'adapte à cette map qu'il n'a pas encore joué. Qu'il n'avait pas joué en tournoi contrairement à Gwen. Donc là, je rappelle que la première map, c'était donc Carl qui avait l'avantage de la connaissance de map. Et là, c'est Gwen qui a l'avantage. Alors, qui va s'habituer le plus vite à la map de l'autre ? Ok. Il s'habitue un petit peu à la map. Il low-jump un petit peu beaucoup, j'ai l'impression. Voilà, il va plutôt safe en prenant un tout petit peu plus haut le jump. Et la découverte est faite pour Carl Jr. Ouais, le concept est incroyable. C'est très bien réalisé également. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir l'idée, mais la réalisation aussi est présente. Donc vraiment une très très belle map. Allez. Carl Jr contre Gwen. Premier round sur cette deuxième map. Les deux joueurs sont equal pour l'instant. Et la Gwen qui commence à s'enfuir un petit peu. Devant... Attention à ne pas clipper, ça passe très très bien pour Carl Jr. Mais également pour Gwen Carl Jr qui jump un petit peu plus à gauche. qui ne va pas pouvoir trop contrôler sa voiture sur le bobsleigh. Et la trajectoire de Gwen sera mieux gérée. C'est trop à droite pour Carl. Mais dans tous les cas, il était... Dans tous les cas, il n'était pas devant. Ah bah là, Carl joue sur le terrain de Gwen. Donc forcément, ça change la donne. Il faut qu'il s'habitue très vite à la map. Mais les tendres... Oula, 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 ouais. Il va partir à la faute sur ce premier passage bobsleigh. Alors que Gwen va tranquillement défiler. Attention à ne pas clipper ici. Et ici, il release un petit peu pour bien tomber dans le bobsleigh. Et contrôler sa voiture. Contrairement à Carl qui va jump un petit peu au milieu. Là, il va être balancé de gauche à droite. Et à mon avis, la trajectoire de Gwen est un petit peu mieux réfléchie. Il release un petit peu. Mais c'est un mal pour un bien. Tilted le card. Bah, Tilted Ice, hein. C'est le nom de la map. Allez. On repart donc pour ce troisième round 2-0 pour l'instant. Sur cette deuxième map. Un meilleur star de la part de Gwen. Qui a peut-être mis au trickpad sur le début bobsleigh. Et la Gwen qui maîtrise sa voiture. Vraiment, c'est impressionnant. A quel point il arrive à stabiliser sa voiture sur... Regardez. C'est impressionnant. Impressionnant. Peut-être un double vert de la part de Gwen. On va être sur du 37.8. Il a un double vert en 37.7. Pour vous montrer, il peut gagner encore .14 sur son run. Donc là, il est pas au max, hein. Il est pas au max. C'est stylé le bob dans des sens non conditionnels. Effectivement. Très, très stylé. Je vais essayer peut-être en Sport X de... De faire des choses dans ce sens-là. Et on revoit encore une fois. Gwen avec un start supérieur. Et là, encore une fois, Carl balancer un petit peu de gauche à droite. Qui peut pas trop se permettre d'aller chercher un trickpad. Et Gwen en 38.19. C'est incroyable ce niveau. Je suis impressionné. C'est incroyable ce niveau par rapport à la première map. Bien joué ! Jolie petite rime là-dessus. Enfin même pas une rime mais tu me comprends. Si je veux de mots. Et là, 4-0 pour l'instant pour Gwen. Et ça risque pas de s'arrêter de si tôt. Après, on a vu Gwen jouer contre Evan sur cette map. Et Gwen faisait des erreurs. Ça lui arrive. De faire des erreurs. Et Carl va pouvoir prendre un petit point sur cette map-là. Le prophète. Non mais écoutez. Du coup, 4 à 1. Cela dit, je pense pas que Carl Jr a vraiment l'avantage. Ou même le momentum avec son petit point ici. Attribué grâce à une erreur de Gwen. Ouais, on le voit. Plus le temps passe, plus les runs de Carl Jr s'améliorent. Alors oui, ce qui est normal dans une courbe de progression. Et d'adaptation à la map. Mais Gwen est déjà trop loin. Et là malheureusement, ça va clipper du côté de Carl Jr. Et Gwen. Et Gwen. Gwen peut-être en 37. 37 points. 66. C'est un WR pour Gwen sur ce run-là. Donc c'est dur de rivaliser à ça pour Carl Jr. quoi. 100% truqué, il fail pile quand Yanex le dit. Vous pensez ce que vous voulez. Peut-être que c'est juste une VOD. Allez. Un start correct de la part de Carl. On n'avait pas vu des starts aussi serrés depuis un petit moment. Allez, il faut continuer comme ça. Carl qui va chercher une bonne trajectoire pour No Drift ici. Il va falloir release un petit peu. Justement. C'est ce que je vous disais. C'est un mal pour un bien de release. Car oui, on perd du temps en release. Mais au moins, on va pouvoir stabiliser sa voiture avant l'arrivée du turn bobsleigh. Pourquoi il est si faste au début Gwen dans le bobsleigh ? En fait, il trick pad sur le bobsleigh. C'est-à-dire, vous avez le pad en bas là. Au lieu de tourner à 100%, il tourne à un degré, je sais pas, peut-être 24%. Ce qui fait qu'il peut... Il dérape pas quoi. Et déraper sur de la glace, ça te fait perdre la speed. C'est autorisé ça ? C'est totalement autorisé bien sûr. Ouh, les rougelets qui surprennent Carl Junior. Et là... Là, il se fait bercer par le bobsleigh. C'est le poisson à 108 de la part de Gwen. Il spin drift sur la glace. Il serait plus considéré comme un... Comme un... Un trick pad ou un no drift. Bah c'est du trick pad. Bon bref. On a donc equal 8 à 8. Mais euh... Ça compte pas. En réalité, c'est 1 à 1. Parce que chacun a gagné une map. Et on va passer à une map réacteur. Faites par... Par Phil42. Très... Map très très intéressante. Vous allez voir tout ça. Avec un cut. Gwen l'a joué juste avant. Pourquoi Matt y joue ? Qu'est-ce que... Quel bout en train. Voilà, voilà. Ça dégage. Alors. Gwen et Carl Jr. Gwen qui découvre cette map donc... Euh... Carl qui découvre cette map. Je crois pas l'avoir vu jouer. Non, il a pas joué cette map. GG Gwen pour ce map pack. Parce qu'au niveau des autres maps... Can we play the map we haven't played at all ? This will be a 7-0. There are 2 maps that we didn't play at all. Can we just play both ? Next. Carl Jr. qui essaye de... De grappiller. Ce serait effectivement plus logique... Que les deux joueurs... Ça se discute. Il a dégommé pack dessus. Non mais je parle de Carl. Est-ce que Carl a joué cette map ? Il me semble pas. Donc Carl il essaye de... De dire à Kem en mode... Il reste deux maps qu'on a jamais joué de la cup. Les deux. Est-ce que c'est possible de les jouer maintenant ? Ce qui serait en soi plus logique pour avoir joué... Bah toutes les maps finalement. Pas de réponse de la part de Kem. Ça doit être un non catégorique je pense. Je sais pas. Ça a pas vraiment d'intérêt de faire que des no matchs niveau spec. Il y a ça aussi. Et on passe à 1000 euros. Merci énormément. Anonyme. Top 1 bits. Bah attends. C'est pas anonyme du tout du coup. Bah merci. Merci Jerem. Qu'est-ce qu'il est con. Mais qui ça peut être en fait ? Ah je ne dirai pas son nom mais merci beaucoup Jerem. Pour euh... On arrive du coup à 1000 euros. Ah 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 ah. Ah la la. Donc. Qu'est-ce qu'il se passe maintenant ? Ils vont faire un BO3. Sur la map que les deux n'ont pas joué. Donc on skip. La map 4 et 5. Non la map 3 et 4. Et on passe directement. Il va encore skip une fois. Voilà. On passe directement à la map numéro 5. Numéro 5. Purple Ice. Et c'est une map que les deux n'ont jamais joué. Donc il reste plus qu'une map malheureusement. Après Gwen est très très sympa de faire ça. Parce qu'il avait la win entre les mains. Avec les deux maps. Donc Holiday Transfer et la map d'avant. React Tower. Je n'ai jamais vu celui-là. Donc les deux joueurs n'ont pas vu la map. En tout cas n'ont jamais joué la map. Après bon. Carl qui dit je ne l'ai jamais vu. C'est sûrement du brain. Ça aurait fait 2-2. Ça fait juste gagner du temps. Non. Ça aurait fait 3. Parce que. React Tower. C'est Gwen qui l'aurait prise. À quasi 100%. Parce que. Parce que. Il a écrasé pack dessus. Et la même chose. Pour Holiday Transfer. Parce que Gwen avait fait une prestation insane dessus. Encore une fois. Genre vraiment. C'était 2 maps que Gwen avait déjà joué. Carl aussi avait joué contre. 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 Contre qui il a joué. Il a joué contre Shorty. Sur Holiday Transfer. Bon bref. Bon bref. Bref bref. 2 minutes pour découvrir cette map. Et du coup. Le match. La finale. Se joue là dessus. Gwen connait la map. Ou il est juste trop fort. Il l'a vu une fois apparemment. C'est ce qu'il a dit. Il a dit. I've seen it one time. Bah ouais. Et Carl Junior qui dit. I've never seen that one. You asked for this. C'est exactement. C'était pas legit que Holiday Transfer soit en map 4 du coup. Sauf qu'il y avait plus de maps. Que Carl et Gwen n'avaient jamais vu. Donc soit 1 l'avait vu. Soit. Après Carl a sûrement joué. Je sais pas. Il met même la full speed. Dégueulasse. Gwen l'a jamais joué. Donc oui. Je suis d'accord avec ça. Self Kent. Je suis complètement d'accord. C'est pas normal que. La map 3 et 4. Soit des maps que. Gwen. Enfin. En tout cas pour la map 4. Soit pas logique que. Gwen l'ait déjà joué. Alors que ça doit être une map. Avantagée pour Carl. Il y avait la map Karting que Carl n'a joué qu'une fois. Et Gwen 0. Ouais par exemple. Non mais il y en a des maps. Je comprends pas. Bon bref. Allez. On démarre donc. Cette troisième et dernière map. Et on voit déjà. Gwen avec une trajectoire un petit peu différente. Il va sortir avec moins de speed que Carl Junior. Et on arrive sur une roue libre. Et on aura une double roue libre d'ailleurs. Donc là on sort. Petite partie bobsleigh. Attention la réception pour Carl Junior qui va choper une pénalité. Et oui. Il est mal ratterré sur le bobsleigh. Donc il chope une pénalité. Et Gwen. Qui va. Tranquillement. Terminer cette map. Il y a eu un petit frisson. Carl qui va en profiter pour train un petit peu cette transit justement. Qu'il avait peut-être pas assez. Qu'il avait sous-estimé en warm-up. Carl joue pour une assaut mais il stream pas. C'est ça. Gwen joue pour une assaut et il stream pas non plus. A ma connaissance. Bon bref. Après on a aucune obligation de stream. Et de récolter des donations. On peut juste participer à la cup. Et si tu gagnes. Tu donnes le paypal de l'association. Et le cash price va pour l'association. Mais c'est de mon plein gré. Où je me suis dit. Bah voilà. Je stream. J'ai une commu. Enfin. Je pourrais. Je pourrais. Ne pas donner de ma personne. Et dire. Bah voilà. J'essaye de gagner. Et ce sera. Si je gagne pas. Et bah rien. Reviens à l'association. Hier il streamait la cup. Oui. Hier il streamait. Mais il récoltait pas de dons pour l'assaut. À part via la. Le price pool de Virtua. Mais chacun fait ce qu'il veut. Allez. 1 à 1. Entre Gwen et Carl Junior. On va refocus un petit peu. Gwen qui a fait une erreur. Gwen qui a fait une erreur. Et on a vu un start avantageux pour Carl Junior. Au premier round. Le deuxième j'étais pas trop focus. Trajectoire un petit peu plus extérieure. Mais peut-être plus de speed. Quoique Carl Junior qui arrive très rapidement. On va plutôt spec Gwen. Est-ce que Carl Junior a assez de transi au niveau du bobsleg ? Cette fois-ci ça passe très bien. Un peu plus de vitesse tout de même pour Gwen. Non j'ai pas l'impression. Il va pas pouvoir remonter. Point 25. Même si on est en roue livre. Le dernier turn. Il faut le passer pour Carl Junior. Ça safe un petit peu. Et ça passe. Tranquillement. 41 points. 78. On voit des temps. Granady qui a joué plusieurs fois la meub. Qui a fait un 41.3. On a du 41.6 du côté Daffy. Donc on voit des temps qui sont améliorables du côté de Carl Junior. Mais il faut le temps de s'habituer. C'est tout à fait normal de pas faire WR au premier try. Bon allez. Quatrième round. On est à 2 à 1 pour Carl Junior. Et le premier turn. On va peut-être passer sur Carl Junior pour voir sa trajectoire justement. Qui est un petit peu surpris avant. Donc il va chercher plus intérieur ici. Pour ressortir avec la même vitesse à peu près que Gwen. Ça se joue au premier passage Ice. Merci vos codophones pour les 1€. Ça aide toujours à 1€. C'est très gentil. Ouh Gwen qui remonte bien sur Carl Junior après ce passage Bobslag. Attention. Il va tout tenter sur le dernier drift. Et ça passe en intérieur. Ça touche. Et ça ne suffit pas. 64 millième. Je rappelle qu'en réacteur on n'a pas la pénalité d'accélération. Donc il n'a pas perdu tant que ça à Wolit. Et 42.0 pour Gwen. Il a tenté une attaque. Ce n'est pas passé. Mais c'était très très serré. On est à 3 à 1 pour Carl Junior. Et merci Raven pour le troisième mois. Je suis complètement d'accord Astico. Je trouve la négo de Ego en BO3 parce que ça m'arrange. Mais bon. Gwen a accepté. C'est son choix. Je pense qu'on peut jouer les autres maps pour terminer le match ou quelque chose comme ça. À mon sens c'est ce qu'il faudrait faire. Et Gwen, ça ne passera pas. Elle est legit. Ça négo. Il veut quelque chose de faire. Quelque chose de faire ce serait pas deux maps en 3 et 4 que les deux joueurs que Gwen a déjà joué. A 5000€ je fais un reveal mais en attendant feu que j'ajoute. Merci beaucoup pour les 1€. Ça négo est fair tant qu'il ne gagne pas. Non c'est pas dans ce sens là. Après oui Gwen aurait dû... Ah je sais pas comment expliquer. Le mapac était censé être équilibré. De ce côté là je suis d'accord. Complètement d'accord. Et ça passe pas et on va être à 5 à 1 entre Carl Junior et Gwen. On prend l'exhibition pour ce qu'elle est pressé d'avoir sa soirée avec une BO3. Ok je pense qu'il y a de ça aussi. C'est que Carl est pressé de terminer la cup. Et du coup il demande un BO3 pour pas allonger bêtement mais... Bon. Allez. Gwen. Il lui reste 2 chances. Il remonte un petit peu sur Carl. Le bobsleigh. Il faut juste qu'il comprenne la map et à mon avis il peut défiler. Et c'est ce qui est en train de se passer j'ai l'impression. Gwen avec de l'avance sur Carl Junior ça faisait quelques rounds qu'on n'avait pas vu ça. Point 27 de différence. Il faut pas stresser sur le dernier turn. Ça passe bien pour Gwen. Et ce sera un 41.6. 5 à 2. Le match n'est pas terminé. En fait à mon avis il aurait fallu réviser les maps pour qu'elles soient... Pour que le map pack n'avantage personne en fait. Parce qu'il y a forcément des maps que Gwen a joué qu'une fois et que Carl n'a pas joué. Et d'autres maps que Carl a joué une fois et que Gwen n'a pas joué. Alors que là la map 3 et 4 c'était des maps que Carl n'avait pas joué. Ou n'avait joué qu'une fois. Alors que Gwen a pu les jouer deux fois ou des choses comme ça. Enfin il n'y avait aucun avantage. Bon bref. En attendant Gwen est derrière. On est à 5 à 2. Il suffit de deux rounds. Gwen qui remonte bien mais ce sera sûrement pas suffisant pour ce round là. Du coup gagnant de cette map win. De ce que j'ai compris de la négociation c'est ça ouais. Et ça passe pas. 41.8 pour Gwen. Et on passe au match point de ce que j'en conclue. En fait c'est BO3 et puis après ils disent BO5. Mais Carl il peut FF. Et puis au final c'est BO3. Et on skip la map 3 et 4. Ça a un petit peu... Il y a eu un petit peu de... Un petit peu de négo ouais. Allez Gwen. Gwen c'est le moment de défiler. Et d'empocher cette victoire. Mais il reste pas mal de rounds. A perfect. En tout cas sur ce round là. Gwen a de l'avance mais il peut plus se permettre de faire une erreur. Ça reste BO5 sauf qu'il joue les deux maps non jouées. Non il joue pas les deux maps. C'est ça ? C'est BO5 mais ils ont skip la 3 et la 4. Et 6 à 3. Je pense personne ça. Je pense pareil. Quand... Carl il va... Il va terminer. Il va win son round. Il va dire GG et se barrer. On verra on verra. Allez. Ah il va choper un petit peu de neige. Gwen pas trop exterre ça va. Gwen a de l'avance. Il faut juste pas toucher de mur. Pas de mauvaise réception sur le bobsleigh. Ça passe. Les deux looping. On verra. C'est la surprise. Gwen. 6 à 4. Ça remonte petit à petit. Mais il a... Ah il a une... C'est trop dur. Non. Quand ton adversaire il a 6 points. Une erreur et c'est foutu. Gwen peut toujours comeback. Et là il a enchaîné combien de rounds ? 2 rounds. Il a le momentum. Et Carl qui chope un bug de transition. Et ça, ça va faire plaisir à Gwen. Attention à pas slide off. Ça va. Ça va. Ça va. Tout va bien. Il pourrait perdre la gear dans le turn et s'envoyer dans les sapins. Mais ça va. Tout s'est bien passé. Gwen du coup. Qui profite. C'est pas vraiment no luck parce qu'on est totalement au courant que ces blocks sont à chier. On sait qu'aller en diagonale sur ces blocks c'est... T'as une chance sur 2 de chopper un bug donc. T'anticipe. Gwen a eu ça il y a quelques rounds. Alors c'est Yvonne. Bah no brain. Non, non, non. C'est juste tu penses pas à ça quoi. C'est... Bon ouais. Donc là il va faire attention à pas toucher aux 2 blocs. Bien se mettre sur celui de droite pour pas chopper de bug. Par contre Gwen un tout petit peu moins de speed. Ça fait un petit peu peur le drift ici. Il va sortir externe. Il a moins de vitesse. Il a moins de vitesse. On est sur du 6.5. Je pense que ça va être GG pour Carl Jr. Gwen est trop loin malheureusement. Point 8 d'avance. Carl qui s'envole au finish. Et c'est GG. OK. So match over. So match over. Et le tranquillise de la gauche. Y'a pas CHỐ creature qui a jour y est. Non, on est juste trop loin. Je te On s'est concrèdés. Il y a vraiment des maps dont Carl a joué mais pas Gwen. Et vice-versa. Mais oui. Ça devait être les maps 3 et 4. Mais ce n'était pas. Mais ce n'était pas. Gwen a joué map 3 et 4. C'était pas correct. je suis désolé je me mêle un petit peu à la cup mais il dit genre map 3 et 4 c'était je suis pas médiateur non mais c'est juste qu'elle m'a raté son truc je pense que carl a eu l'info que map 3 et 4 c'était foutu donc il a demandé à map 5 d'eux gonna be two maps both hadn't played meaning free map split doesn't work gwen a accepté j'ai accepté qu'elle m'a accepté de faire un bo3 ok ok c'est juste gwen a l'air très très déçu quand même avec son petit i think points points genre c'est le meilleur qu'on pouvait faire pour que ça soit faire et que ça soit pas boring avec des 7-0 je pense vraiment que gwen allait il y aurait pas eu 7-0 sur la map 4 sur la map 3 the intention was to have map played by carl twice gwen twice gwen once call once and played by both wasn't the last map one they both didn't play yet so it's fair ah whatever man 1 2 3 4 5 il dit quoi pack je suis vraiment pas sympa non 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 c'est juste que map 3 et 4 c'était rigged parce que parce que gwen avait joué les deux donc par exemple s'il mettait je sais pas alphipe bidule alphipe bidule en map 3 et genre la full speed que gwen n'a jamais joué et que toi tu as joué après alphipe alphipe tu l'avais je sais plus si tu l'as joué alphipe oui tu l'as joué contre shorty mais bref à mon avis je pense pas qu'il y aurait eu 7-0 sur la full speed par exemple tu vois on sait on sait pas tu voulais passer en bo3 pour pas te faire 21-0 ouais c'est ça c'est qu'au début c'est en mode ouais on fait bo3 et gwen on fait bo3 pour pas que je me prenne 21-0 comme ça 14-0 c'est mieux et puis au final dès que tu as eu l'avantage maintenant mais je peux peut-être win avec un bo3 donc go bo3 puis j'ai l'impression que c'est un peu profiter de gwen tu as mais c'est ma vision en fait ouais je suis d'accord avec sa link ça aurait été plus faire si juste vous aviez respecté les règles de base qui était bo5 mais vous avez décidé de partir sur un bo3 dans l'optique que gwen gagnait 14-0 surtout que c'est pas une charité donc pas besoin de tryhard à ce point ouais en fait j'ai hésité à l'écrire mais je me suis dit le mec demande un bo3 parce que son ego prend un coup si il perd 21-0 genre tu mets l'ego de côté tu perds 21-0 parce que gwen est meilleur et c'est tout et là j'ai l'impression que c'est profiter de sa naïveté mais tranquille en vrai j'ai pas voulu l'écrire à la fin parce que je me suis dit si j'étais à sa place peut-être que j'aurais réagi de la même manière j'aurais dit non mais je vais me prendre un 21 genre je peux pas tu vois je vois ton point j'ai l'air coin avec ça vu mes propos au début c'est un peu ça l'idée mais bon c'est terminé c'est pas grave comme ça toutes les assos vont recevoir un truc ce qui est bien c'est que sur le stream on a réussi à récolter plus de 1000 euros pour l'association petit prince et gwen jouait pour l'association petit prince vvf va avoir donc la la partie de virtual qui s'élève à à peu près 1300 1400 je sais pas combien scrapier à récolter sur le stream lors de la finale mais tout le monde est content tout va bien c'était une superbe cup c'est juste dommage qu'il manque des maps en fait si de base le map request avait été comme quem le voulait soit je crois il voulait 32 maps et il en a eu 16 ou quelque chose comme ça ou même 64 même 64 ça me paraît beaucoup il ya eu que 16 maps du coup on a dû faire avec et forcément ça rigged un petit peu surtout qu'on n'aurait pas eu de problème en mode à lui la train lui il a regardé le match de lui du coup il a les strats lui il a donné à lui les strats mais bon sur ce je dis au revoir à youtube vite fait on peut continuer à en discuter des gros bisous à youtube c'était donc la grande finale gagnée par carl junior contre gwen el classico sur ce des gros bisous à youtube pense à t'abonner et liker la vidéo des bisous bisous à t'abonner stories et rates allez allez